En fait, d'abord que c'était un employé sourd lui-même, que c'était en sa propre langue, la même langue que nous utilisons. Alors vraiment, c'est super pour nous. Les gens qui utilisent ce service-là sont très, très à l'aise au niveau de la communication. Marc-André peut les conseiller sur beaucoup de choses sur lesquelles il n'était pas nécessairement au courant, sur le fait, admettons, de rapporter les livres en retard, de pouvoir renouveler l'abonnement, des choses comme ça. Ça fait que Marc-André fait toutes les explications. Ça peut être pas juste des livres aussi, mais des vidéos, des magazines, le Journal de Montréal. Ça fait qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Ça donne vraiment la possibilité aux personnes sourdes d'apprendre beaucoup de choses aussi. Ce qui fait qu'on sait aussi qu'il y aura des conférences qui seront offertes. Alors, ça pourrait encourager la communauté ou les gens qui sont ici à se déplacer en groupe puis assister à d'autres événements éventuellement. En fait, la première fois que Marc-André est venu me rencontrer pour me parler du service, j'ai trouvé que l'idée était excellente parce que, bon, il n'y en a pas d'employés sourds dans les autres bibliothèques. Alors, quand on se présente, on n'a pas ce service-là. Alors que Marc-André, lui, nous propose lui-même d'amener les livres. On a trouvé ça très intéressant. Puis on voulait aussi encourager les personnes sourdes à ensuite se présenter dans les bibliothèques si c'était possible. Parce que même pour certaines personnes sourdes, c'était leur première expérience. Donc, on veut les encourager à poursuivre aussi. Alors que pour la première fois, on s'entend que c'est peut-être un plus petit groupe, mais on espère qu'avec le temps puis la publicité, bien, ça attirera d'autres gens. En fait, c'est important de la lecture parce que la plupart des sourds, en fait, beaucoup de personnes sourdes ont beaucoup de difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture. Alors, de les encourager comme ça, de les encourager à lire, d'améliorer le vocabulaire. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de nécessairement tout comprendre en profondeur, mais je pense que le fait d'avoir des images dans certains livres, des choses comme ça, comme des revues, le séjour, ils peuvent discuter ensemble des articles qu'ils lisent, puis avec les images, bien, ça aide, puis ça améliore leur compréhension avec le temps. En fait, la première fois que je suis venue ici, je n'étais pas certaine nécessairement des sujets qui pouvaient les intéresser, mais je me suis dit, bien, peut-être qu'ils seraient plus intéressés sur des revues qui avaient certaines thématiques comme le lundi, le journal, des revues de cuisine. Donc, la première fois que je les ai rencontrées, c'est ce que j'ai proposé, mais j'en ai profité pour leur poser des questions, et c'est là que j'ai su un petit peu plus qu'est-ce qui les intéressait, ce qui fait qu'au cours des prochaines visites, je peux plus m'adapter à leurs besoins et apporter en fonction de leurs intérêts. Le Prévost, bravo d'avoir cette idée-là, et on espère que la bibliothèque va être en mesure aussi d'offrir un même service avec un bibliothécaire sourd qui peut offrir dans sa langue avec des gens qui communiquent la même langue que lui. Donc, chapeau et bravo à tout le monde. À peine utile quitté le rivage, que le ciel devient noir. D'énormes nuages s'amoncent dans le ciel. Comment vous avez entendu parler, en fait, qu'il y avait des comptes adaptés à LSQ ici à la bibliothèque? Alice, bien en fait, c'est toi Marc-André qui m'a fait un message. En fait, tu étais bibliothécaire ici et qu'il y avait l'art du compte qui est adapté. Qui est entré dans ma forêt sans ma permission? Transformé en panthère noire, il se glissa silencieusement à travers les herbes. En fait, vos enfants, lorsqu'ils participent à l'activité avec des entendants, est-ce que vous dénotez un avantage pour vos enfants? Bien, en fait, pour les autres enfants, ça fait de la sensibilisation, les enfants entendants, de voir qu'il peut y avoir des enfants qui sont différents, qui utilisent une autre langue et que c'est accessible. Bien, effectivement, les parents entendants aussi, eux, c'est un bel outil de promotion et peut-être qu'éventuellement, dans leur vie, s'ils croisent un autre enfant sourd ou une personne sourde, savent que c'est possible de faire une adaptation. Et ils peuvent même lancer le message, écoutez, j'ai su qu'il y avait ça à la bibliothèque. Toute la nuit, Luther, essayons de se déchirer de leurs énormes dents. Monstres écumants de fureur. Alors, moi, depuis que je travaille ici comme bibliothèque, est-ce que vous croyez que ma présence a influencé le fait qu'il y a des services? Donc, c'est sûr, Jean-François dit, si tu n'étais pas là, on ne viendrait pas. En fait, on vient parce que toi, tu fais de la promotion pour que les services soient adaptés. Alors, nous, on ne va pas dans les autres bibliothèques parce qu'il n'y a pas d'adaptation. Donc, le compte LSQ pour les enfants, à ce moment-là, on est satisfait. C'est pour ça qu'on vient ici. Puis aussi, bien, de permettre à nos enfants de participer au même titre que les autres enfants, tendant une activité du quartier, je trouve ça super. C'est pour ça qu'on vient ici.